Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel alors aujourd'hui on va faire un tutoriel que vous m'avez énormément demandé il s'agit donc du tutoriel pour recréer un effet de chirurgie esthétique donc c'est à dire notamment grossir les lèvres réduire le nez et peut-être réduire le visage aussi alors je vais faire directement un petit disclaimer instagram et du coup le logiciel SparkAR ont fait de nouvelles règles d'utilisation et c'est à de retouches sont désormais contrôlés mais en fait je vais vous montrer aujourd'hui une façon différente de faire d'utiliser d'utiliser du coup la déformation du visage pour en faire autre chose que simplement une déformation du côté plutôt esthétique et plutôt d'en faire quelque chose d'une déformation pour recréer un personnage etc notamment on a pu voir des déformations du visage qui passait les yeux pour faire un effet de du coup de animal ou des choses comme ça vous voyez un peu grossir les yeux en mode pour faire un filtre un peu chat vous voyez et du coup je me suis dit comme vous me l'avez demandé autant vous le montrer mais quand même vous prévenir qu'il y a des chances que votre filtre ne passe pas parce que justement ce n'est plus autorisé donc pour commencer on va se rendre sur sur google et vous allez taper Sculpt GL et on va arriver sur ce site donc là c'est ce qui va vous permettre du coup de de sculpter votre face mesh et de donner donc l'effet que vous avez envie d'avoir donc notamment des grosses lèvres un petit nez ou alors faire un truc complètement en dehors de ces critères de du coup de beauté alors du coup on va tout simplement réinitialiser la scène ok et une fois vous avez fait ça vous faites importer ajouter objet pour ceux qui l'ont pas encore fait je vous invite à télécharger les face assets vous allez en avoir besoin vous avez le lien en bas dans ma dans ma dans ma description n'hésitez pas à cliquer dessus et à télécharger puisque sans ça vous n'allez pas pouvoir aller bien loin donc dans le dossier face assets que vous avez téléchargé vous cliquez sur mesh et vous allez ouvrir le face mesh point objet c'est sur ça qu'on va travailler alors sur sculpture vous allez choisir gonfler si vous souhaitez faire gonfler les lèvres alors je vous invite à garder le symétrie coché comme ça ça va faire que vous allez avoir une symétrie parfaite dans les lèvres pour gonfler notamment voilà là vous gonfler et là vous gonfler moi je vous invite petit à petit à sauvegarder objet pour pouvoir du coup faire étape par étape parce que c'est vrai que c'est compliqué d'avoir un résultat qui nous satisfait au niveau des retouches quand on travaille uniquement sur ce sur ce visage donc vous faites fichier sauvegarde des objets et vous allez dans ce parc à air vous ajoutez un face mesh bon on va l'appeler déformation et ici toujours dans le face mesh vous allez ajouter déformation et là vous allez chercher du coup votre fichier donc normalement ici c'est comme moi vos fichiers téléchargement s'enregistre dans ce fichier téléchargement et vous cliquez dessus et là vous voyez que mes lèvres elles ont un peu changé si je fais visible voilà ça a un peu changé ça fait un peu une duck face c'est pour ça que je vous invite à faire plusieurs fois le test puisque c'est difficile d'avoir un résultat joli les premières fois en tout cas alors moi du coup pour ce filtre je voulais je voulais tout simplement refaire le le personnage de rien n'est faire dans le vitcher je sais pas si vous connaissez en fait c'est un personnage qui qui a une déformation au niveau du visage et je me disais ce serait intéressant à reproduire tout simplement dans alors déjà il faudrait initialiser la scène tout simplement dans l'objectif du coup de d'apprendre à moduler à sculpter un visage et aussi parce que c'est une série que j'aime beaucoup et que j'avais envie de de faire mon propre filtre dessus alors du coup pour ça je vais prendre du coup l'option bouger alors déjà je vais vous montrer à quoi ressemble l'infer pour ceux qui ne savent pas en fait elle a une déformation au niveau du visage elle a donc le le menton et la mâchoire un peu déplacés et la la lèvre un peu le visage un peu gonflé de ce côté là donc du coup hop tout d'abord je vais bouger son menton alors pour ça je vais décocher la symétrie parce qu'on veut pas un effet de symétrie vu que son visage n'est pas symétrique désolé c'était mon chat hop allez-y petit à petit surtout c'est important et là je vais faire gonfler et du coup on va refaire bouger pour bouger sa bouche qui suit un peu le mouvement de son visage déformé fichier sauver objet et là bon vous pouvez voir que j'avais déjà fait quelque chose en fait mon enregistrement s'est coupé donc du coup j'ai voulu vous remontrer un peu les étapes du coup hop téléchargement le dernier 29 hop et là donc voilà le résultat que je viens d'avoir alors vous voyez que par rapport à celui que j'avais avant c'est beaucoup moins poussé donc là on va tout simplement refaire bouger là bah écoutez je crois que je suis encore plus contente de ce résultat là ça fait un peu plus naturel je vais juste un tout petit peu plus gonfler là et ça va être bon après j'arrête je ne touche plus à rien voilà et ben voilà je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça fait plutôt plutôt bien le job je vais rester là maintenant que vous avez vu toutes les possibilités qu'on pourrait faire avec du coup un visage c'est pas simplement des retouches destinées à la à embellir une personne vous avez vu du coup que c'est important de chaque étape d'aller petit à petit parce que sinon sinon des fois on n'est pas trop satisfait donc là je suis désolée du coup mon enregistrement c'est un peu c'est 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 arrêté en plein milieu mais si vous voulez à la base avant d'arriver à ce résultat là j'en étais à voilà tout ça de décès donc 1 2 3 4 4 6 7 14 15 15 15 essais avant d'arriver à ce résultat final et des fois ça prend beaucoup plus de temps notamment quand on essaie de faire un effet embellissant puisque on n'est jamais satisfait donc enregistrer étape par étape deuxième conseil si vous avez une étape un un visage qui vous a plu notamment si vous faites par exemple la première étape c'est le nez la deuxième étape c'est la bouche si votre nez vous plaît et que vous allez commencer la bouche surtout enregistrer dans vos enregistrements vous renommez votre fichier celui que vous avez bien aimé et comme ça si jamais si jamais vous faites des erreurs au niveau de la bouche et vous voulez revenir à l'étape du nez où le nez était bien vous faites réinitialiser la scène et vous faites fichier importé et là vous allez du coup dans votre dans vos fichiers à vous vous avez enregistré vous cliquez sur celui qui vous a plu et là vous pouvez revenir à l'étape du coup où vous vouliez revenir tout simplement ce filtre n'est pas du tout fini puisque je voulais vraiment faire un filtre qui suit l'évolution de Yennefer donc pour ceux qui regardent The Witcher vous pouvez voir qu'à un moment elle a un glow up sans spoiler à l'un glow up et du coup la prochaine étape ce sera un tutoriel maquillage donc si vous voulez avoir la suite de ce filtre et apprendre à faire des filtres maquillage n'hésitez pas à me suivre si vous avez des questions posez les moi en commentaire ou sur mon instagram et je serais ravie de vous répondre et n'hésitez pas surtout j'aimerais beaucoup voir vos filtres une fois que vous les avez terminé puisque je serais trop fière de voir que mes tutoriels vous ont aidé et voilà je pense que j'ai fini avec ça je vous dis à la prochaine et merci beaucoup bye Sous-titres par Jérémy Diaz